Là, comment va le fisc en Haïti ? Comment porter des GIE ? Comment santé des GIE ? Nous avons un lancement, nous avons débuté l'année fiscale là, l'année fiscale 2010-2019. Et là, nous avons reçu la personnalité bien indiquée pour nous comprendre tout ça. C'est M. Miradé Morlan, le directeur général de la DGIE avec nous, la deuxième partie de l'émission. Directeur général, sans plaisir, vous nous recevrez maintenant sur TRH. Bonjour Serge et bonjour à tous les spectateurs et téléspectatrices et radio-télénationale. Je dis, télénationale de référence, ce n'est pas radio-télénationale, télénationale. C'est un plaisir pour moi, pour moi, de souhaiter tous les contribuables clients, bien sûr, tous les haïtiens en général et tous les étrangers aussi, parce que nous n'avons pas un contribuable haïtiens, nous n'avons pas un contribuable d'étrangers et tout, pour me souhaiter une bonne année fiscale. Comment s'attirez-vous à l'exercice de passe-télénationale ? Pratiquement, pour l'exercice de passe-télénationale, à savoir l'exercice fiscal 2017-2018, tout au long du premier trimestre de l'exercice fiscal, à savoir de octobre jusqu'au mois de juin, nous sommes vraiment confortables, nous sommes vraiment en très bonne position pour nous atteindre une prévision, comme d'habitude, et même dépassée. Mais suite à des événements passés, les événements de 6, 7, 8 juillet dernier, tout le monde était allé, et qui étaient frappés sévèrement en série d'entreprises. Et pratiquement, pour faire recettes, c'est sur l'entreprise pour compter, c'est sur l'activité économique que l'entreprise a pour compter, et évidemment, ça a été frappé l'entreprise tellement fort, et qu'ils mettent une situation à côté qu'ils n'ont pas arrivé effectivement à atteindre. Et prévision de recettes que le ministère des Finances a signé pour la première fois, malgré le passage de l'Ouagaman-Tchou, qui était frappé sévèrement le Grand Sud, et une partie du Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Est aussi, bon, quand je dis le Grand Sud, le Sud-Est là-dedans. Et nous étions à atteindre une prévision de ça, avec un écart positif de plus d'un milliard 640 millions avant. Donc, et voilà que nous étions à la fin d'exercice fiscale nous là, c'est-à-dire dans trois derniers mois, à savoir juillet ou septembre, et évidemment, ça vient de passer, l'heure vient de passer. Heureusement, nous étions à gagner des stratégies que nous étions à mettre en place, parce qu'à la fin de l'exercice fiscale, nous étions à gagner des opérations coups de poing. Nous étions à mettre en opération pour que nous étions à la fin de l'exercice, et même à dépasser. Et nous connaissons qu'en matière fiscale, surtout dans le pays panneau, nous étions à une période qui est une période de vache maigre. Une période de vache maigre, c'est à la fin de l'exercice, ça a toujours arrivé. C'est-à-dire, on prend juillet ou septembre, c'est une période de vache maigre, c'est une stratégie qu'on a mis en place dans le premier semestre d'exercice. On a atteint une prévision pour ce semestre-là, avec un écart qui est capable de couvrir les périodes de vache. Et que c'est grâce à ça, parce que d'après études, d'après calculs qui étaient faits après événement, les ministères ont été réunis que nous sommes capables de guérir, ils ont manqué à percevoir de l'ordre de plus de 4 milliards de gaudes. Et heureusement, avec l'intelligence, avec l'exploit que nous avons fait pour M. Vest, et avec l'autre stratégie, nous voulons mettre en place tout, pour nous être capables de faire face à ce que nous avons passé. Parce que nous connaissons, automatiquement, nous sommes capables de réveiller une série de champs de taxes qui sont capables, champs de impôts qui sont capables, et que ça permettent de nous arriver à couvrir, et nous avons capables de guérir ça, et nous avons pu passer de plus de 4 milliards, et nous sommes capables de dire provisoirement, nous avons perdu moins que 2 milliards. Comment est-ce qu'il y a un chiffre là pour essayer d'exerciser ce patient ? Non, je n'ai pas eu un chiffre là, parce que, je n'ai pas eu un chiffre là, mais on ne sait pas qu'il y a un chiffre, un chiffre qui est exact, ou pas qu'il n'y a raconté n'importe quoi. Je n'ai pas eu un tableau, je n'ai pas eu un... Ce n'est pas eu un certain stage, quand on veut vous dire, quand on dit vous dire, en principe, j'ai quitté bien loin 38 milliards déjà, j'ai avancé 29 milliards. Donc, le résultat pour Vésofine Rive, et deux semaines plus tard, deux semaines, c'est-à-dire d'ici 15 octobre, j'ai pu dire effectivement, combien nous réaliser par rapport à la prévision. Mais 6-7 juillet, quand même, il y a un gros coup sur les gens qui ont parlé. Ah, 6-7 juillet, il y a un gros coup dans l'économie haïtienne, il frappait très fort, et l'entreprise frappait, il faut qu'on ait déjà frappé. Mais c'est surtout, pour le presse, il y a un problème. Ah, même quand il frappe, même quand il n'y a pas eu un problème, il y a un incident sur la province également, parce que tout le monde qui a évolué, qui a pris des activités économiques en province, c'est pour le presse acheter. C'est-à-dire, entreprise aére, même des plus grandes entreprises, Porto-Prince, qui frappait, et ce n'est pas n'importe quelle entreprise, ce sont des grandes entreprises, ce sont des grands contribuables qui puissent frapper. Et leurs grands contribuables frappés, il y a un incident quand même sur les résultats professionnels, parce qu'il faut qu'on ait que ce n'est pas le presse qui représente actuellement 94% des recettes fiscales. Ah oui, parce qu'il fut un temps, c'est-à-dire, avant 2014, avant que Mouri vienne en tête de direction, et Ville-Provençant, c'est qu'on a collecté environ 2,5% à 3% des recettes fiscales. Donc, nous venons en tête de direction, nous vienne mettre des stratégies en place, côté que Mouri vienne pour Ville-Provençant et beaucoup plus performant comparativement à avant. Parce que je vous dis, dans moins de 4 ans, dans moins de 4 ans, si nous passons de 2,5% à 6,7%, c'est quelque chose, parce que nous faisons ça, c'est grâce à la technologie, c'est grâce à la modernisation, à la réforme fiscale également, parce que les réformes d'eau, côté que Mouri vienne faire des recettes, nous faisons des recettes vraiment intéressantes, mais ce n'est pas dans tout, nous faisons des réformes, nous faisons des modernisations, parce que Ville-Provençant, c'est grâce à les nouveaux logiciels de gestion fiscale que nous commençons à implémenter à la DGI, je veux dire, qui est le RMS, Revenue Management System, nous prenons étonné à la forme de bien que c'est le gouvernement canadien qui fait la DGI, ou l'État a ici un don de logiciels. Le logiciel a coûté plus de 18 millions de dollars. Donc, nous voulons des experts pour faire formation, faire un cercle de bagaille. Donc, nous-mêmes, dans le niveau PANU, nous avons implanté déjà au niveau de la direction des moyens contribuables. Et tout récemment, nous avons implanté également dans le Nord comme projet pilote pour la province. Donc, nous avons besoin de chercher et étant donné sous tout pays, automatiquement, nous étendons logiciels sous tout pays, nous prenons beaucoup plus efficaces dans l'opération. Ils prenons permettre nous également d'interconnecter à la DGI à travers la République. Et également, il faut dire que nous prenons tellement moderniser la DGI aujourd'hui et que nous prenons la possibilité pour nous faire les déclarations et les paiements et les paiements. c'est parce que les multipliers sont les contribuables par rapport à la qualité de service que généralement nous offrions. Les contribuables n'ont pas besoin de déplacer pour venir dans les DGI et pour venir pour les services. Ils sont capables de faire déclarations en lien et ils sont capables en lien. Et nous avons une opération. Nous avons déjà fait un lancement et nous avons quelques ententes qui sont faites avec la banque et nous avons un financement avec la banque. Nous avons besoin de moyens également pour nous être capables de déployer l'opération. dans tous les systèmes et nous avons un nouveau ministre de Sambre et l'on était secrétaire d'État ou Finans et l'on était concerné par la question. L'on était oué, de déployer et il n'y a pas de moyens comme tout le monde connaît. Tout le monde connaît comment l'économie de l'économie de l'économie. Mais l'on était dans un nouveau budget et nous avons envisagé pour nous des moyens dans le budget pour nous être capable effectivement. Même le budget qui n'est pas de voter et nous nous avons fait face à un budget et nous conduire d'après ça le président commission finance et et pratiquement nous manquons et même il y a dans le discours du ministre qui a l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie dans tout informe de l'économie de l'économie d'ici 2020 c'est demain nous prenons un DGI 2.0 2.0 c'est avec le système de l'économie de l'économie de l'économie et que nous prenons à informatiser toutes les allies du département du nord et toutes les allies également du département du centre c'est la plus petite entité administrative qui puisse exister à la DGI là où il n'y a pas vraiment de certaines communes qui n'ont pas vraiment de potentialité économique trop élevée ou mettons un geste locale des impôts par exemple si vous prennez le dans la zone métropolitaine ce sont des centres d'impôts parce qu'ils gagnent des potentialités économiques qui sont plus ou moins élevées donc c'est le centre d'impôts que nous mettons dans les villes de la province donc il n'y a pas de l'activité donc il ne faut que les DGI représente quand même ou mettons un agent stockale des impôts maintenant la question du système est-ce qu'avec le système n'est-ce qu'il n'y a pas de problème du système parce qu'il n'y a fait un DGI et qu'il n'y a pas de système bon, il faut me dire que il y a des bon, nous nous avons fait face à des certaines variables nous avons dit des variables vraiment incontrôlables parce que c'est un système quand même ça peut arriver quand il y a un problème mais cependant pour commencer avec un nouveau logiciel comme ça nous avons fait face à des difficultés donc c'est au fur et à mesure pour nous mieux maîtriser avec toute compétence que nous gagnons avec tout cadre que nous gagnons qui recevons la formation non seulement ici en Haïti et également à l'étranger et c'est pour la première fois que nous gagnons autant de cadres qu'à la formation à l'étranger grâce à l'intégration dans l'OCDE je veux dire parce que Haïti et le DGI font partie de l'OCDE actuellement le DGI est capable de vivre déjà dans le projet mais ça nous avons une possibilité de signer une convention fiscale avec l'autre pays le DGI existe depuis 84 ans c'est la DGI qui a assuré la présidence du CREDAF CREDAF c'est le centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales qui regroupent tous les pays francophones de l'Afrique également la France le Canada la Belgique etc c'est moi qui président CREDAF oui oui donc maintenant nous nous gagnons et nous réunions tous les pays francophones sur les côtes des Arcadins donc c'était vraiment extraordinaire et jusqu'à présent nous nous disons que c'est grâce à la DG FIP c'est grâce à l'expertise France et qui fait que nous gagnons possibilité pour nous voyer autant de cadres qui prennent formation de coût dur et de longue durée également en France et actuellement nous avons plusieurs cadres qui sont déjà en Europe qui prennent des formations et qui prennent des formations qui retournent à la DGI parce qu'avant les cadres déplacés nous faisons le CIE nous avons un contrat avec nous parce que les gens prennent formation à l'étranger ils sont retournés en Haïti et ils ne peuvent pas même retourner dans l'administration qui n'est pas à l'information mais ça ne va pas faire encore parce que nous avant de déplacer c'est l'État haïtien qui investit dans nous pour partir à l'information ils doivent retourner et compétence dans l'administration fiscale parce que c'est pour ça qu'ils font nous-mêmes nous sommes partis dans la France nous sommes retournés en Haïti et nous avons même quitté l'administration parce que nous avons un côté qui offre plus même il y a une obligation pour qu'ils nous connaissent que c'est l'État qui investit et que ce n'est pas un peu de dépenser un sou donc le retourner c'est normal pour qu'ils vire retourner à l'ascenseur parfait comment ça aille en termes de prévision l'État général et pratiquement comme on a dit il y a une question de budget pour déposer la chambre et d'ordinaire il y a une date de butoir c'est jusqu'au 30 juin pour le budget que tu as déposé automatiquement le budget déposé le ministère des finances tu as défini en prévision pour nous parce que c'est sur base et à travers le budget pour qu'on a une prévision de recettes pour qu'on est capable de collecter il y a une prévision de 56.7 milliards de gold donc pour nous collecter pour l'exercice 2018 à 2019 qui est censé arriver hier et quand on a le budget n'est pas arrivé de voter nous avons le budget reconduit mais jusqu'à présent nous avons été avec la même prévision prévision de 56.7 milliards et jusqu'à présent si on a une stabilité politique si on a les moyens nécessaires que vous mettez à disposition pour nous être capable de arriver et appliquer dans tout sens et que je suis capable de dire que je n'ai pas peur stratégie où est-ce que ça ? c'est une seule stratégie que nous avons gagné pour nous être capable de arriver et collecter beaucoup plus de taxes mais cependant parfois vous pouvez définir les stratégies et vous pouvez rencontrer des problèmes mais vous pouvez vous pouvez à travers les médias où vous avez des spots publicitaires et vous avez qui ont utilisé les biens du domaine et privés de l'État de manière abusive ce n'est pas les gens qui removerent c'est les gens d'une façon ou d'une autre qui ont gagné l'État depuis les années 80 mais cependant qui ne connaît comment toujours pas pour faire pour pouvoir payer l'État parce qu'il n'est pas de manière régulière c'est-à-dire pour gagner accès à bien l'État c'est écrit pour écrire direction générale pour mander l'affermage d'une portion de terre de l'État soit pour activité économique soit pour activité agricole etc. Et puis direction pour l'affermage de l'Enquête aller sur place à l'gade est-ce que bien ça dans le domaine automatiquement bien ça dans le l'affermage l'apprent pour mettre bien ça à la disposition comme fermier régulier de l'État pour pouvoir payer droits de fermage régulièrement chaque année donc il y a des biens qui trouvent dans des zones vraiment viabilisées il y a des certaines zones c'est des zones non viabilisées zones qui sont viabilisées c'est le côté de certaines infrastructures qui ont accès d'accord côté des machines qui ont balé l'électricité etc. Donc il y a des biens qui sont des biens qui sont dans des zones urbaines par exemple si l'État est un terrain à Port-au-Prince et puis vous avez besoin de faire mille ce n'est pas mettre un terrain à Port-au-Prince d'accord donc si c'est en province si c'est pour activité agricole c'est 7500 par hectare donc tout le monde qui habitent par l'Oprince vous connaissez un bon côté par l'Oprince qui habitent et qui habitent il n'y a pas de papier pour bien ça il y a construit des buildings il y a fait des activités économiques il n'y a tellement pas de papier il n'y a pas de fond prêt à la banque il n'y a pas de bon engagement parce que pour l'engagement la banque il n'y a pas de papier donc vous n'y a si vous n'y a pas de papier vous faites automatiquement vous n'y a de papier et bien l'État la loi tracée d'accord et qui sanction pour prendre un monde qui utilise bien l'État sans que il n'y a pas payé pour lui et ensuite nous parler de littoral également l'éolè de la mer fait partie d'être du même publicat de l'État si l'y a rentré dans bien du même publicat de l'État ou bien ça fait partie de bien du même privé de l'État toujours le littoral le littoral fait partie de bien du même privé de l'État donc moun qui apmène activité économique ou bien activité privé par exemple moun qui gê de maison de vacances moun qui gê de moun qui utilise l'éolè de la mèze sous gonté ou acheté ou pas acheté dans l'État ou acheté dans privé mais c'est dans terre ça a l'éolè façade sous la mer automatiquement ou pas accepté ou moun qui utilise plage qui gê et en face terre on donc on connaît que il faut payer l'État doit de faire marge parce que l'État vit de sal gain ou même utiliser de man abusive dans tous les pays du mode on et litoral tout litoral li ou abati à l'État donc moun qui pat kon paye nous formé de brigad nous voye à l'enfant de moun zaryo nous ekri moun zaryo gain te plus envi vini ou l'yeo que nou moun kap relem kap badem kil l'em avou sou parce que yon mem yon bezon et en reg avec la loi c'est pat kon koman pas moun ki di kon sa ke moun gen bi an la et yon dim kon sa ke si moun pral pedul l'État pral pren l'État pa pren kon sa si ou met ou moun kontra l'État pibou l'État pral men sou pa met ou ter rén qui fassade sur la mer ou lim pour respecter sou pa respecter lim avèk bien pa la kon gen ki kou achet nan men privé pa bien l'État ou gen do a sa d'ayeur si si nan moun pou vene avèk moniteur pou vene pouve ki l'on achet an l'État et que nous suppose respecter sa mais si ou pa obtempere eh bien nou men na retire do sa kote gen parce son dro de man illégal n'a proti n'a metté à disposition de l'autre parce tout qu'on t'aime go gay yon yon caribon la mê tout qu'on t'aime yon plage tout qu'on t'aime exploit et l'ator la tout mais de moun qui prenne vraiment de mania to kou sa dieu abusive via exploiter d'activité économique et hôtel et bar etc et l'angent et donc c'est la mou n'a chèche comme la tout de pour ce fiscal la en haïti nous a 13% d'accord nous a 13% et pas gérin dans le chèche le c'est conscient et conscience pour tout haïti moun qui gagne des activités économiques moun qui vraiment assujetti moun qui vraiment et qui sont des fonctionnaires soit dans l'état ou privé moun qui gagne non seulement salaire mais qui gagne l'autre qui s'entrepreneur qui gagne l'autre activités kote politik kote sou 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 moun kèl fè deklarasyon se nan nou ou moun 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 te gagne yon komisyon spéciale du sénat de la republique chargé de vérifier les dossiers du premier ministre et son kabinien ministériel qui te vini nan bureau moun avan 4 heures c'est à dire 23 30 comme sa donc moun 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 c'est pas nèpot kèl komisyon c'est une commission spéciale du sénat de la republique qui yon moun moun yon a 4 moun te suppose yon d'ailleurs yon 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 avèk des dossiers en men ki vin kontrolé velacité d'accord et sertifikat de déclaration définitive de poste le revenu sa yon donc koun sa te prend du temps automatik man nan systém nan yon gany un certifikat tout moun te gany un certifikat pou les 5 derniers an or moun moun trouvé moun non situation kote moun te kapab moun te seman se sa la loa dim pas ke le systém yon de declaratif et non systém de declaratif se le kontribuable la ki fè sa déclaration définitive de poste le revenu si le pa kar ampli livrè di kè do moun assistans moun an jan pour assistil moun sou kar ampli livrè déclaration définitive de pou la kè ou par kè ou lèm do koun ya la loa di ou pas pos banti nan déclaration moun automatik moun genyen des informasyon moun genyen de don nè moun gen de pov tangible ou bien an tak verifikateur moun kapab d'akso tout sou sakre le train de vi moun kapab d'akso sa terrivé se jou la gen moun ki pat genyen déclaration tè trop corret mais jeter face moi ce jour là moun dépose toutes les questions pertinentes qui te permet de faire des redrissements et faire des redrissements vraiment juteux ce soir là donc pas de gagné moun kipat fédiculation moun a combien rosa ah mon chel il dépassé 30 millions d'accord dépassé 30 millions imaginons nos soirées pour moun décapable de faire des redrissements qui dépassé 30 millions pour les pas de faire même que moun défaite deux jours parce que c'est normal parce que moun c'est de décoration chapouel et contrairement à ça dit parce que moun c'est comme si son vérification moun d'accord parce que le corollaire du système est la vérification sans quoi la diction de la vérification n'aurait pas sa raison d'être donc maintenant nos systém deklaratif sou pa gen vérification eh bien li pas de bezon existe parce que moun nan ka fè deklarasyon ni pa omision d'accord yon do fè omision nan deklarasyon yon do par moun vèz fwato li deklaré sal ble fè deklarasyon fantaisiste moun c'est normal moun pral fè den roucherj et joun sa moun te gen posibilité pou moun nan pou moun gen yon deklarasyon solde a dek kredi d'impô ou joun solde deklarasyon né yon moun tachèche informasyon pertinent te pose des kistyon yon te repond kistyon sa yon avèk kistyon sa te repond nan sa te pèmete dek 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 kounyal la et kounyal moun te toujou fêle depil dek 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 d dek te dek 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 se vek dek e kounyal yon na mettay dk 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 dek 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 kounyal dk kounyal dk les déclarations définitives d'impôt sur le revenu. Le délai, c'est qui l'est, encore? Nous avons un délai pour la déclaration définitive d'impôt sur le revenu, c'est du 1er octobre au 31 janvier. Du 1er octobre au 31 janvier, on fait toute déclaration sans suit, sans intérêt. Mais au-delà du 31 janvier, à partir du 1er février, nous ne sommes pas responsables. D'accord? Nous ne sommes pas responsables. Le système dans tout est automatique. Si vous faites déclaration définitive, après le SAA, eh bien, vous connaissez que... pour le 1er trimestre de l'exercice fiscal, c'est vraiment impitoyable. Impitoyable sous... D'ailleurs, nous avons des prescriptions qui ont de 5 ans pour nous remonter son déclaration. Une fausse déclaration. Nous avons des prescriptions qui ont de 5 ans pour nous remonter son fausse déclaration. Je dis, quand nous faisons une fausse déclaration, il n'y a rien de dire qu'avant 5 ans, nous ne pouvons pas retourner sur le déclaration pour le Côte-Faire. Moi, je veux nous faire fausse déclaration, eh bien, nous devons appliquer toutes les mesures coercitives pour nous capables de sanctionner fausse déclaration qu'on doit faire. Et tout, tout pour nous faire évasion, nous avons cherché tout, nous avons fait des dépistages tout à travers la République pour nous capables de connaître qui côté. Mais, bien sûr, mais, moi, la politique, c'est quoi? Moi, je ne fais politique, je ne fais technique. Parce que, moi, même, je ne fais pas, 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 et ça se fait dans tous les pays du monde. Nous avons fait déclaration où nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin de connaître qui est ce monde. D'accord? D'ailleurs, d'ailleurs, nous avons, au début de chaque exercice fiscal, depuis ce président Martelly, nous avons toujours invité tous les présidents, tous les premiers ministres, viennent, viennent pour un signal par tout le monde. Le président Jouvenel a fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, au début de l'exercice fiscal en 2017-2018. Ils ont dit, ils ne fais pas, ils ne fais pas, ils ne fais pas déclaration devant la presse. Comme si, nous connaissons un pays et nous n'avons pas construit. C'est normal pour tout le monde qu'ils ne faisaient pas ça. Ils ne faisaient pas ça, ils ne faisaient pas déclaration. Et, il y a une série de fonctionnaires de l'État ou de privés aussi que nous connaissons, nous allons chercher. Il y a une série de privés qui ont gagné des salaires vraiment et intéressant. il y a une série de déclaration. Il y a une série de déclaration. Il y a une série de toutes entreprises qui ont gagné des salaires. Nous, 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 nous sommes capables d'exiger ça, nous sommes capables de mettre un pays sur le pays. Si nous nous disons que nous sommes capables et que nous avons des problèmes dans le pays, c'est parce que, bon, vraiment, nous n'avons pas capable, nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas de revenus ne pas commander pour ne pas faire déclaration définitive de la poste de revenus. Même les étudiants, depuis 18 ans, nous devons faire déclaration. Déclaration, nous devons faire le soldé en déclaration néant, mais il faut faire le quand même. Nous devons faire des étudiants, nous devons faire des déclarations fiscales. Donc, nous n'avons pas l'infemme, nous devons faire la population fiscale. Nous ne devons pas faire de travail. Donc, nous n'avons pas un chômeur, nous n'avons pas de travail du tout, nous devons faire un droit pour faire déclaration définitive de la poste de revenus. Même si la déclaration n'avons pas de redressement ou de déclaration de revenus, nous devons faire un certificat en tant que citoyen qui devons faire déclaration définitive de la poste de revenus. Donc, nous n'avons pas pour faire le tout. Tout le monde qui est supposé paye à payer, d'accord, d'assez salier ce qu'on fait dans tout le pays. Tout le pays nous n'avons pas de marge bien c'est parce que nous n'avons pas payé taxes, nous n'avons pas payé taxes. Nous n'avons pas payé taxes, payé taxes. Nous n'avons pas payé taxes. Est-ce que nous n'avons pas exigé que nous n'avons pas de revenus pour me dire que nous n'avons pas payé ? Non, mais au moins nous n'avons pas venu quand même en tant que citoyen qui est inscrit dans le système comme citoyen fait déclaration et nous n'avons pas payé mais avec deux livrets avec une sous réserve de vérification parce que le système est déclaratif. Parfait. Là, nous n'avons pas de vérifier parce que nous nous avons une question à l'emploi des GIO. Il y a une augmentation qui a créé un problème hier. Est-ce que ça arrive dans l'oreille ou qu'il dispose de la compagnie de l'emploi des GIO ? Pas un problème vrai contrairement à l'opposé problème parce que le problème a été posé déjà depuis le ministre Salomon c'est que l'autorisme parce que la direction générale des impôts est une direction déconcentrée du ministère de l'économie et des finances. Il n'y a pas de pouvoir pour me décider parce que je n'ai pas autonome. Et toute disposition qu'on prend c'est avec l'approbation du ministère pour me prendre. Le ministère des finances est autorisé pour faire des gestes. Quand on fait des gestes parce que il y a beaucoup de monde qui était dans le salaire de 17000 de l'économie. L'économie de l'administration fiscale n'a mené un lutte sans merci contre la corruption et qu'on a touché de 17000 de l'économie. L'économie a retiré toute la taxe de 17000 de l'économie. l'économie de 18000 de l'économie de 18000 de l'économie. Donc, on a par rapport à le coût de la vie, 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 parce que c'est un directeur général qui dépend de mon ministère. Donc, ça me fait malgade sur la base de sacrer l'ancienneté et de compétences. j'ai fait un changement de statut. J'ai changé de statut. Si j'ai fait un inspecteur, j'ai fait un inspecteur senior. Si j'ai fait un inspecteur senior, j'ai fait un chef de section, chef de service, etc. J'ai fait un millier. J'ai fait plus de 1016 déjà. Et j'ai continué toujours. Donc, il y a un secteur qui part dans notre courant. C'est le chauffeur. Le chauffeur, c'est vraiment un salaire dérisoire. Et nous connaissons que l'on parle de salaire, il y a un bagaille qui est vraiment sensible. Et qu'il n'y a pas assez de moyens pour arriver à faire toute bagaille en seul coup. C'est au fur et à mesure pour nous capables de régler les problèmes de ça. Et question de statut particulier que le ministre Nanté prend l'engagement pour le secteur du trésor, c'est-à-dire la DGI, la douane, le budget, l'inspection fiscale, etc. Et que c'est un bagaille qui est sansé en cours, tap trete, ministre prenne responsabilité li vis-à-vis de employe. Yo l'y a parli avec yo, mais vous connaissons, m'en mèm, 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 mèm, m'en mèm, m'en mèm, mèm, m'en mèm, 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 m'en 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 mèm, J'ai toujours fait des recettes vraiment alléchantes et je suis toujours accompagné, je suis toujours ensemble avec moi, je suis toujours bon, toute collaboration, je ne peux pas le travail continuer. Au contraire, j'ai cherché des ouvertures pour moi. Et dans l'exercice, je peux le travail plus parce que nous allons essayer de le challenge, nous allons essayer de nous offrir des primes incitatives, primes de rendement, primes d'efficacité et que je peux être capable de vivre effectivement mieux le travail. Et je mets avec moi, même tout ce qui est le temps, c'est la carotte et le bâton. Parce que depuis que je ne suis pas arrivé, je ne suis pas arrivé à respecter tous les principes, tous les normes qui sont tracés par la loi pour faire le travail, je ne suis pas responsable. Quelques secondes, vous avez parlé à la DGI, vous avez parlé à la DGI, vous avez une négociation en cours ? Oui, pourtant, vous n'avez rien à faire, il n'y a pas encore trois problèmes pour la simple raison. Nous avons parlé avec nous, nous comprenons, nous comprenons, et que tant que vous avez dit que ce n'est pas vous, même pas vous, vous n'avez pas fait que vous avez quitté votre terrain, vous n'avez pas de papier vraiment, vous avez été induré, vous avez regardé pour vous, comment nous sommes capables de résoudre ça. Parce que c'est Haitien, nous, c'est qu'un problème qui pose, il faut nous garder le problème non et pour nous avoir une solution ensemble. Vous n'avez pas obligé, vous n'avez pas obligé de être trop dur, il faut être un petit peu flexible aussi dans certaines mesures. Et que c'est responsable, nous, il y a un problème qui pose, il faut nous mettre ensemble en toutes choses. Et dans tous les sens, il faut toujours mettre ensemble pour nous garder le problème du pays pour nous résoudre ensemble. Parce que, je répète, vous allez monter, parler, raconter n'importe quel chose, et pas ça qui a régler. Il faut nous chiter pour nous connaître que c'est Haitien, nous, il y a un problème qui nous pose, et nous recherchons une question pour nous écouter le problème. Et puis, nous nous recherchons une question pour nous résoudre ensemble. Et c'est ça qui a fait notre pays respecter. Parfait, mais ça, vous contribuez à vous pour nous finir? Mais ça, vous contribuez à vous, et vous contribuez à vous, et je m'appelle nous, 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 à nous, c'est ce que nous sommes plus difficiles, nous nous payons nous, nous nous comment nous payons, nous nous faisons une comparaison pour nous connaître, nous nous engageons dans le système économique pays. C'est nous tous qui nous contribuez, nous nous payons une taxe à impôt pour nous, même les gens que nous faisons là, et que je m'appelle Chita pour nous, ça a gagné des problèmes, nous avons cherché des solutions ensemble, et je m'appelle tout le monde qui a gagné pour collecter une taxe à impôt pour l'État, comme le redevable légal qui est habilité à collecter une taxe à impôt pour l'État, pour qu'on va verser dans le délai, parce que si on va verser dans le délai, on va faire face à des intérêts de l'État, ou va le faire face à des amendes, ça va besouen lui-même, tout le monde qui ne peut payer un po'lokatif, paye un po'lokatif nou, parce que ça de ce que vous Xièm à payer, c'est ce que vous Xièm à utiliser de commune, c'est ce que vous Allemagne nous a령é, pour pouvoir développer de commune, pour pouvoir propérer de commune, pour pouvoir retirer de bagaille qui va faire faire la partie de nous, et que tout le monde qui sait, soit pas ou presque, soit toute la ville et la province, vont contribuer ensemble pour nous organiser des forums pour nous rencontrer, pour nous discuter ensemble, pour nous voir comment nous pouvons arriver effectivement les paysages sous rail. Et ensuite, pour nous permettre de faire des cultures fiscales pour nous aborder dans nous-mêmes parce que nous ne sommes pas capables à faire évasion, nous ne sommes pas capables à faire des DGI parce que ça va être DGI pour nous capables privés, effectivement, et bailler l'État à moyen pour nous capables privés et exécuter le projet qu'il y a. Je vais vous remettre un petit peu rapidement, parce que nous sommes DGI qui accompagnons dans le suivant de taxes et impôts locatifs. Au contraire, au contraire, pour question d'impôts locatifs, le magistrat n'est pas impôts locatifs seulement, partant également, le magistrat est supposé, et non seulement nous mettons des spots publicitaires, également nous mettons des spots publicitaires, supposés faire des dépistages ensemble avec nous. Tant m'a rappelé ça pour tout le monde, il y a certains contribuables ou certains maires aussi qui ne pas comprennent le bagage, et qu'en principe, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes là seulement pour nous capables de liquider Bordeaux et encaisser pour la mairie. Mais leur contribuable, le premier côté, c'est la mairie qui fait l'estimation. Le premier côté, c'est la mairie qui fait l'estimation, c'est qu'il y a un formulaire. Le formulaire, c'est le contribuable rempli. Le contribuable rempli en fonction de l'estimation locative annuelle, car il y a un formulaire ensemble avec le contribuable. Quand il y a un formulaire, il faut que l'on ait le DGI pour que l'on ait le liquidation. Le contribuable, pour un formulaire, il faut que l'on ait le DGI pour que l'on ait le liquidation. Si l'on n'a pas le DGI, si l'on n'a pas l'entrée dans le système, l'on n'a pas le droit de reconnaître ça comme une créance. Donc, c'est leur contribuable qui fait l'estimation locative annuelle. Les liquidations de Bordeaux, même si l'on n'a pas l'estimation locative annuelle, ils sont capables pour suivre l'estimation locative annuelle. Ils font le couvrement forcé parce qu'il est enregistré dans le système. Donc, il faut que l'on ait le droit de rassurer que leur contribuable vient remplir la formulaire. Ils finissent effectivement le DGI avec l'estimation locative annuelle. Parfait. L'ébolution, c'est 50-51 milliards, ça? 56 milliards. 56 milliards de goûts. Voilà, voilà. Merci un peu, M. Milliard et moi-même. A propos de ce directeur général de l'EGI, je suis content de parler avec vous maintenant. Je souhaite nous parler un peu de bon exercice. Merci, Saint-Génie. Je suis un plaisir pour moi encore une fois de participer dans l'émission. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Je dois dire qu'il se peut bien à la fin du mois d'octobre que je viens pour commencer à l'exercice fiscal 2017-2018. Également, j'ai toujours fini dans l'émission. J'ai toujours fini sur ça quand le business se fait sentir pour que je m'expliquais comment on a marché avec nos visions. Et je suis capable de dire que ça se fait chaque trimestre, je suis capable de faire chaque deux mois, je suis capable de faire chaque trois mois d'octobre pour me dire que j'en sache évoluer. Parfait. Merci. Voilà, notre invité ce matin, il est un directeur général de la DGI. Nous avons un début de l'année fiscal, nous avons été de bon temps. Nous avons commencé à être l'année passée, nous avons commencé à être capable, nous avons sensibiliser et contribuer à nous pour jouer partie sur nous correctement. Merci tout le monde, nous sommes là en direct, nous avons une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. A bientôt.